Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Welldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour thème les divergences et quels sont leurs intérêts, pourquoi sont-elles si efficaces et comment les optimiser toujours dans le but de faire fructifier son capital. Donc j'espère que vous m'entendez bien, pardon. Et puis je vous remercie tous de votre présence parce que vous êtes une fois encore très nombreux pour cette présentation. Donc je vous remercie de l'intérêt que vous donnez à Welldata et à ces produits. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les divergences. J'ouvre tout de suite le logiciel Wellmaster. Donc le logiciel Wellmaster, je vous le rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore, est un logiciel d'aide à la décision qui a été créé par Welldata. Donc, petite parenthèse, Welldata est une société française qui a vu le jour en novembre 1986. Donc dans un petit mois, Welldata fêtera son 36e anniversaire, je ne me trompe pas. Non, 34e anniversaire, pardon. Donc dans quelques jours, Welldata aura 34 ans. Depuis 34 ans, Welldata a pour objectif d'aider des particuliers, des investisseurs, des traders, aussi des professionnels. Mais la grande majorité de nos clients sont des particuliers qui n'ont qu'une envie de faire fructifier leur capital avec le maximum de sécurité. Maximum de sécurité, pourquoi ? Tout simplement parce que la bourse et même le Wellmaster, qui est un logiciel hyper abouti, n'est pas une boule de cristal. Et que quand on vous apporte de la détection d'opportunités, du suivi, on vous amène également et on appuie beaucoup sur la sécurité à travers le money management. Et on le verra dans cette méthode des divergences un petit peu plus tard. Donc je le disais, Welldata depuis 1986 accompagne des particuliers qui, comme vous, veulent faire fructifier leur capital avec le maximum de sécurité. Et Welldata essaye, et je pense que c'est plutôt réussi, d'accompagner ses utilisateurs dans leur progression, mais également dans leur suivi, de répondre à vos questions et d'être à votre écoute dans le but de faire évoluer les produits, de créer de nouvelles méthodes pour vous permettre à vous d'être le plus efficace possible. Donc ce webinaire, on va essayer qu'il soit assez interactif. Donc je vais présenter les divergences sur le Wellmaster X. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le chat interactif. Alors j'y répondrai peut-être pas dans la seconde, mais je ferai des petites pauses pour y répondre quand quelques questions arriveront, pour pas que ça ne dérange le fil du webinaire. Donc si vous êtes prêts, on y va. On rentre dans le cœur des divergences. Donc les divergences, je vous le disais, c'est une méthode unique développée par Welldata. Donc ça fait partie des exclusivités Welldata. C'est une méthode complémentaire que l'on retrouve sous le nom de Data Expert. Alors où se trouvent les divergences dans le Wellmaster ? Dans la rubrique Démarrer. Donc vous allez dans l'onglet Démarrer à T-Expert. Et les divergences sont une méthode complémentaire que vous pouvez ajouter à votre Wellmaster, comme vous pourriez rajouter un GPS dans votre voiture. Ça n'est pas une option obligatoire. On peut travailler avec le Wellmaster sans les divergences, sans la T-Expert des divergences. Mais la T-Expert des divergences, c'est un petit peu le GPS qui va vous permettre de gagner du temps dans votre recherche d'opportunités et qui va vous apporter de la sécurité lors de vos prises de décision. Donc comment est constituée l'espace de travail, la méthode des divergences ? Donc la méthode des divergences, c'est un espace de travail composé d'un Market Analyzer. C'est le tableau ici. C'est un scanner de marché ultra puissant et vous allez le voir un petit peu plus tard. Et d'un graphique qui représente les cours bien évidemment et qui fait bien plus que ça. Donc avant de rentrer vraiment dans la T-Expert Divergence Pro, on va déjà s'intéresser à la définition de la divergence. Qu'est-ce qu'une divergence ? Alors n'hésitez pas à me répondre dans le chat. Plus vous serez actifs et réactifs et puis ça pourra peut-être apporter plus de choses à cette présentation. Donc la divergence, c'est le signal le plus fort en analyse technique pour détecter un retournement de tendance. Un retournement de tendance, c'est le moment où les cours vont changer de tendance. Comme c'est le cas par exemple ici sur la valeur, quelle que soit la valeur d'ailleurs, ici on est dans une dynamique baissière et là on capte le retournement de tendance. Donc la divergence, c'est quand à un moment donné et sur la même période, on a les cours de bourse qui vont baisser et l'indicateur qui lui va indiquer une hausse. Là on dit qu'il y a une divergence. Donc les divergences peuvent être haussières. Donc là le cours baisse, l'indicateur monte, on parle de divergence haussière, de retournement haussier. Et à contrario, quand le cours monte sur une période et que l'indicateur lui baisse, on parle de divergence baissière. On le voit bien ici sur cette valeur. On a le cours qui monte, on a l'indicateur sur la même période qui baisse, on parle de retournement baissier. Donc une divergence, c'est pour détecter des retournements. Alors des retournements à la hausse et des retournements à la baisse. Quoi qu'il arrive sur les marchés boursiers, vous le savez mieux que moi, le marché est fait de montée, de descente. Et c'est ces moments-là qui vont être opportuns pour se positionner, pour faire fructifier encore une fois son capital. Il y a des questions qui arrivent. Je m'arrête deux petites secondes. Alors, bien évidemment, je vous présente la méthode des divergences aujourd'hui. Ça n'est pas une boule de cristal. D'accord ? On est bien d'accord qu'on n'a pas 100% de résultats positifs. On ne gagne pas à tous les coups, même si c'est une super méthode. Il n'y a aucune méthode aujourd'hui en bourse qui vous fera gagner à 100%. Par contre, ce que je peux vous garantir à 100%, c'est que quand les conditions de divergence sont détectées par l'analyse technique, le Wallmaster et la méthode des divergences vous les donnent dans le Market Analyzer. Et la deuxième chance que je vous garantis à 100%, c'est que le Money Management appliqué à cette méthode vous permet de sortir très tôt si la position ne va pas dans le sens escompté. Donc, détecter une opportunité, c'est bien. Se protéger, c'est mieux parce qu'on ne peut pas être gagnant à 100% sur les marchés. Donc, oui, il y a des fois des divergences qui vont être invalidées. Il y aura peut-être des fois où la divergence n'ira pas dans le sens escompté, mais ce n'est pas grave parce que vous allez sortir très vite et puis vous rattraperez le coup sur une divergence qui vous fera gagner plus que ce que vous avez pu, le peu que vous avez pu perdre à un moment donné. Donc, la divergence, on a dit que la divergence, c'était quand le cours allait dans un sens à un moment donné et que l'indicateur allait dans l'autre sens à un autre moment. Enfin, sur la même période de temps, mais dans le sens contraire. Donc, on pourrait passer du temps à faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, comme ça, pour essayer de détecter une divergence. Donc, déjà, il faut avoir l'œil et puis il faut avoir du temps. Aujourd'hui, la problématique de tout le monde, c'est le temps. On n'a pas le temps. Donc, Wildata s'est dit et si on arrivait à créer une méthode dans laquelle on puisse automatiser la détection des divergences. Et l'AT Expert des Divergences Pro en est le résultat. Le Market Analyzer va détecter instantanément, quelle que soit la période de temps sur laquelle vous travaillez, que vous soyez un investisseur à long terme, un swing trader sur quelques jours à quelques semaines ou un trader ou même un scalper, le Market Analyzer va vous détecter les divergences en fonction de votre profil. De la même façon, les divergences peuvent être détectées sur un marché complet. J'ai pris le cas ici, l'exemple du SRD pour le webinaire parce que c'est assez large. Mais vous pouvez également travailler sur vos portefeuilles ou sur des listes de valeurs que vous connaissez ou que vous appréciez. Donc, le Market Analyzer, par exemple, a détecté en période de jours, donc c'est pour du swing trading sur quelques jours à quelques semaines, sur le marché du SRD, 1, 2, 3, 4, 5 divergences haussières. Divergences haussières égale retournement à la hausse. Et ensuite, on a ici des divergences baissières qui sont plus nombreuses. Si on prend la valeur Eramet ici, je clique dessus automatiquement, elle s'affiche sur le graphique. Donc sur Eramet, ici, on a une divergence haussière. Si on a un doute, on regarde la couleur, c'est vert, on a toujours la même pédagogie. C'est très ludique, c'est vert, c'est que c'est haussier. Et ici, vous avez toutes les informations nécessaires concernant cette divergence. C'est un petit peu comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous expliquait le pourquoi du comment. Donc, la divergence a lieu depuis 18 périodes, donc depuis 18 jours. La divergence a lieu sur la stochastique. La divergence permet, enfin, a évolué de 12,65 % et vous avez ici le Money Management qui est également appliqué. Donc, sur le graphique, on a la divergence qui est tracée automatiquement au niveau du cours et de l'indicateur sur la stochastique. D'accord, et depuis le, alors, elle a été détectée le 2 octobre. Depuis le 2 octobre, ceux qui se sont positionnés sur ce signal gagnent 12,65 %. On rentre dans le détail. Donc, je vous dis ici que la divergence a lieu depuis 18 jours. C'est la période que l'on retrouve ici. Si vous étiez sur une période 1 heure, ça ferait 18 heures. Si vous êtes en semaine, ça ferait 18 semaines. Ici, vous avez le pourcentage d'évolution depuis la détection du signal. Donc, ça, il n'y a rien d'autre à expliquer. Ici, je vous ai dit que la divergence sur cette valeur a été détectée sur la stochastique. La puissance, et ce qui en fait son exclusivité de cette méthode, c'est que la divergence est détectée sur 4 indicateurs simultanément. Bon, donc là, c'est RSI, stochastique, WTI, qui est un indicateur propre à WallData, et Momentum. Sur Europecar, ici, la divergence a été détectée, elle, sur le RSI. Vous voyez, c'est coché et c'est allumé. Ici, sur cette valeur, c'était aussi sur la stochastique. Si on regarde le grand, ici, une belle divergence baissière depuis 10 jours. Vous voyez, elle a été détectée ici en date du 14 octobre. Depuis le 14 octobre, pour ceux qui font de la vente à découvert, il y a eu 11,05 % de baisse. Et la divergence a été détectée simultanément sur la stochastique, le WTI et le Momentum. Je vois venir votre question arriver. Est-ce qu'on peut changer ces indicateurs ? Oui, si vous avez des préférences, vous pouvez rentrer ici dans les paramétrages. Et vous pouvez changer les paramètres généraux. Donc, on peut changer les indicateurs. Il y en a 10 de répertoriés. Vous pouvez les changer. Et chaque indicateur, vous pouvez également changer ses paramètres. Pour ceux qui débutent et qui n'ont pas forcément des paramètres personnels, utiliser les paramètres mis en place par les analyses de Wild Data, c'est déjà très puissant. Pour les plus avertis, les plus aguerris, pardon, vous pouvez bien évidemment vous amuser à personnaliser pour optimiser encore une fois cette méthode. Vous pouvez également modifier la base de calcul, la méthode de détection et même n'afficher que certaines divergences. Vous avez une sélection et un affichage. Là, j'ai décidé d'afficher toutes les valeurs de la liste, mais je pourrais afficher que les valeurs sur lesquelles il y a une divergence, par exemple. Ou n'afficher que les divergences haussières ou baissières. Donc, chacun va pouvoir, grâce à cette méthode prête à l'emploi, détecter automatiquement les divergences, mais également, grâce aux paramètres, modifier, personnaliser, adapter cette méthode à son profil. Parce que si vous avez tous le même but, c'est-à-dire faire fructifier votre capital, vous êtes aussi tous différents avec des profils différents, des marchés différents, des périodes de temps différentes et puis peut-être des indicateurs différents. Donc, on n'est pas dans une black box. La méthode est prête à l'emploi, mais entièrement personnalisable. Est-ce que vous me suivez toujours ? Alors, on continue. Donc, le Market Analyzer, on l'a vu, permet de détecter les divergences haussières ou baissières avec un code couleur hyper intuitif. Vert, la hausse, rouge, la baisse. La divergence est tracée automatiquement sur le graphique. Vous savez sur quel indicateur la divergence est détectée et vous retrouvez dans la zone graphique l'indicateur où est tracée la divergence. Vous savez depuis combien de temps a lieu la divergence. Vous connaissez l'évolution depuis la détection du signal. Et vous retrouvez ici l'indicateur sur lequel il y a la divergence. Alors, il y a plusieurs signaux qui vont s'afficher. Vous voyez ici. Quand une divergence vient d'apparaître, on retrouve ici, comme sur Hermès, le signe new, ce qui veut dire nouveau. Donc là, c'est une nouvelle divergence qui est apparue. Elle est apparue le 27, elle est toute récente. Donc là, c'est une nouvelle divergence baissière. Je vois venir tous ceux qui vont me dire. Ah oui, mais moi, je ne fais pas de vente à découvert. Donc les divergences baissières ne servent pas. Si, si vous aviez du Hermès dans votre portefeuille depuis, par exemple, le 2 octobre ou depuis le 26 août, divergence haussière, retournement baissier, peut-être que c'est le moment de sortir de la position et de prendre son bénéfice. Donc les divergences baissières peuvent être utilisées pour de la vente à découvert, mais également, pourquoi pas, pour sortir d'une position sur laquelle on est positionné depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs heures et de se dire, attention, là, attention, hop, il y a un signal baissier, un fort signal baissier. Puis, je peux me poser des questions quant à la sortie de cette position. Donc là, on a le premier signal qui est new. Ensuite, vous avez le stop. Stop, ce petit signal stop, veut dire votre stop de protection a été dépassé. Vous retrouvez ici des AT cents, c'est l'explication. Donc, conformément aux règles de l'analyse technique, la divergence n'est pas invalidée. Elle reste donc affichée dans le Market Analyzer. Toutefois, si vous avez une position ouverte, vous devez la clôturer. Sinon, restez à l'écart de la valeur. Donc, tout est dit. La T-Sense m'a dit que sur Casino Guichard, le stop a été touché. Donc, ici, vous avez l'icône qui s'est affichée. C'est une valeur qui a été détectée il y a 18 jours avec 3,62% de hausse. Et la divergence avait lieu sur la stochastique et le momentum. Autre signal, c'est la cible qui a été atteinte. Donc, l'objectif, nous allons voir ça juste après. Mais vous êtes alerté, vous êtes informé quand l'objectif de cours a été atteint. Comment justement sont détectés ces signaux ? Et on va parler de Money Management parce qu'en début de séance, je vous disais, détecter des opportunités, c'est bien. Maintenant, il n'y a pas de méthode miracle. Et si la valeur ne va pas dans le sens escompté, il faut se protéger. Comment se protège-t-on ? On se protège avec le Money Management. Le Money Management, c'est le fait de protéger chacune de ses positions par un stop et un objectif. Vous allez me dire, c'est bien, on fait comment ? Wall Master, Wall Data et la méthode des Divergences Pro l'intègrent. Et dans la méthode des Divergences Pro, vous allez voir que c'est vraiment génial. Ici, on a un petit cycle euro. Je clique dessus et j'arrive dans les paramètres du Money Management. Élément pour déterminer la position optimale. Donc là, vous mettez la taille de votre compte. La méthode part du principe qu'une position ne doit pas dépasser 5% du compte. Alors, vous pouvez être plus ou moins gourmand, bien évidemment. Vous pouvez rentrer également ici vos frais, le courtage. L'objectif, c'est le retracement de Fibonacci à 50%. Mais encore une fois, vous pouvez le modifier et être plus ou moins gourmand. Et le stop est calculé sur le plus haut, plus bas sur 5 périodes qui peut également être modifié. Donc ici, sur Eramet, que l'on a vu tout à l'heure, on a une divergence qui a été détectée. Quand la divergence est détectée, vous avez le retracement de Fibonacci qui s'affiche automatiquement sur la zone graphique. On le voit bien ici. Les 50% sont en bleu. C'est l'objectif. Le plus bas sur les 5 dernières périodes est en rouge. C'est le stop de protection. Donc la position évolue. On est sur un stop glissant. Et vous serez alerté quand le stop est touché, comme c'est le cas sur Casino Glichard ou sur Nokia. Donc sur Nokia, la divergence a été détectée sur le WTI en date du 5 octobre. C'est une valeur qui a monté, qui a été dans le sens escompté. Et puis à un moment donné, l'analyse technique a fait que les cours ont baissé. On a franchi ici le stop glissant et on a protégé ses gains. On a optimisé ses gains, tout simplement. Ici sur Maisons du Monde, on voit que l'objectif a été touché ici et on aurait pu sortir ici de la position. Maintenant, pour celui qui ne veut pas aller couper sa position à l'objectif, on peut être plus gourmand et laisser courir le stop également. Donc on a une méthode bien ficelée, où on va détecter rapidement des divergences, plutôt que de le faire à la main. Donc là, c'est un gain de temps assuré. La divergence est tracée sur le graphique. Vous avez le Money Management qui est intégré. Donc le logiciel, l'ATXpert va détecter, vous tracez automatiquement les stops et les objectifs, valeur après valeur. Et les tracer automatiquement sur le graphique également. Est-ce que vous me suivez toujours ? Ok, on continue. Donc, un espace de travail complet pour cette méthode des divergences pro. Le Market Analyzer qui va permettre de détecter les opportunités, de nous permettre de savoir depuis quand, dans quel sens est la divergence. Déjà, si c'est une divergence haussière ou baissière, de savoir sur quel indicateur a lieu la divergence. Donc bien évidemment, je le rappelle, mais vous pouvez modifier les paramètres des indicateurs, les changer et même changer les paramètres par indicateur. Vous avez également l'évolution depuis la détection du signal qui est donnée automatiquement. Vous avez le Money Management qui est calculé automatiquement. Et là, par exemple, sur Eramet, si je mets ma souris sur le point vert que vous voyez, vous avez la taille de la position. Donc là, c'est vert. C'est-à-dire que le risk reward est excellent. Taille de la position 217. Montant engagé 4 984,49 €, soit 5 % du compte. Il y a les frais qui sont calculés, le point mort. Et on rentre dans la stratégie. Donc là, l'objectif du cours, la ligne bleue, est à 28,72. Donc si la valeur touche l'objectif, on a un gain net espéré de plus de 24 %, ce qui fait 1 236,53 €. Si la valeur ne va pas dans le sens escompté et qu'on est stoppé, la perte maximale sera de 20,66 €. Donc là, on a un ratio risk reward de 116,63 qui est excellent. C'est le même cas pour Europe Car. Donc pareil, Money Management, excellent. On espère gagner 7 185 € avec une perte maximum de 150 €. Ici, par contre, sur HôtelSat, on a un Money Management qui n'est pas terrible du tout et qui est même inacceptable. Si on se lance maintenant sur cette valeur, après le signal a été détecté il y a 18 jours. Mais on a un gain net espéré de 97,33 €, alors que la perte pourrait être de 285 €. Donc là, vous avez aussi le feu tricolore qui vous dit quand la situation est excellente d'un point de vue Money Management. Alors quand c'est orange, c'est que c'est moyen, il faut réfléchir. Et quand c'est rouge, là, c'est vraiment inacceptable. Donc détecter une divergence, c'est bien. Et là, je réponds à votre question, monsieur qui me parlait de l'efficacité des divergences. Détecter une divergence, c'est bien, ça fait gagner du temps. Quand le module vous détecte la divergence, c'est qu'il y a une divergence. C'est mathématique, c'est systématique. Après le module, il vous dit depuis quand il y a la divergence, combien vous gagnez depuis la divergence, sur quel indicateur il y a la divergence. Mais il faut vraiment prendre en considération le Money Management qui est intégré. Si vous rentrez sur la position le deuxième jour du signal ou vous rentriez maintenant, le gain net espéré n'est plus le même. Et ça, c'est hyper important. Pareil, mettre un stop quand vous prenez une position est aussi important parce que ça vous permet de protéger votre position. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans le sens escompté, on sort très rapidement. Et comme je le dis toujours, se couper un ongle, ce n'est pas agréable. Se couper une main, ça allait encore moins. Mais si ça monte jusqu'à l'épaule, là, ça devient dramatique. Donc sortir et être coupé rapidement d'une position parce que ça ne va pas dans le sens escompté, il y a pire. Voilà, on est coupé, on perd très peu. Et puis on reviendra plus bas sur la valeur et on profitera de la future hausse. Et puis également, quand on est en profit sur une valeur, qu'on gagne 12, 13, 14 ou plus en termes de pourcentage, c'est bien de se mettre un stop aussi pour protéger ses gains et tirer le maximum de profit. Donc le money management, c'est une partie hyper importante de cette méthode. La méthode des divergences est hyper efficace. Les retours sont excellents. Je crois que c'est une méthode qui est sortie en 2000, enfin qui a une dizaine d'années, 2009, 2010. Donc il y a une dizaine d'années, ça reste la méthode fort de Walldata. On est les seuls à proposer, et c'est avec fierté que je vous dis ça, on est les seuls à proposer les divergences de cette façon-là, de les détecter automatiquement, de vous donner autant d'informations synthétisées. C'est vraiment une superbe méthode qui est complète et qui va de la détection jusqu'au money management. Donc c'est une méthode qui remplit son rôle de A à Z. Et beaucoup d'entre vous l'utilisent, beaucoup d'entre vous la recommandent. Et je vous en remercie parce que c'est vraiment efficace et autant en faire profiter le maximum de boursiers. On a vu la colonne la plus importante de cette méthode qui est la détection de la divergence. Maintenant, pour nous connaître, vous le savez bien, Walldata ne s'est pas arrêtée là. Walldata a voulu aller encore plus loin en rajoutant la colonne de validation de la divergence. Tout simplement pour vous donner encore de l'information, si vous hésitez à rentrer sur une nouvelle divergence. Par exemple, sur Hermès, on a une nouvelle divergence baissière depuis un jour qui rapporte déjà 3,36%. La divergence a lieu sur la stochastique. On a un money management qui est là, par contre, inacceptable. Pas très intéressant en termes de money management. J'ai perdu le film. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et on a ici 4 indicateurs, par contre, qui sont dans le rouge et qui confirment la probabilité de baisse. Ici, quand on est sur la valeur Europe Car Mobility, on a une divergence qui est détectée. On a également la stochastique qui confirme la hausse, entre guillemets. Je vais lire. Récemment, la stochastique a atteint la zone de survente, ce qui renforce la validité de la divergence. Tout est expliqué grâce aux ATCEN. C'est comme si vous aviez un analyste à la maison. Le point mort, que signifie le point mort ? Le point mort, c'est le point zéro, c'est-à-dire que c'est le moment où vous ne perdez pas et que vous ne gagnez pas. Alors, quel est l'intérêt d'avoir plusieurs clignotants au vert ? Il n'y a pas d'intérêt à en avoir plusieurs insuffis largement pour prendre sa décision. Maintenant, la divergence, elle a lieu là, ici, sur Europe Car, que sur le RSI. Il n'y a que le RSI. Je vais grossir un petit peu le graphique. Donc là, on a une divergence entre le cours et le RSI. Si on prend Casino Guichard, on a la divergence, ici, sur la stochastique et également sur le momentum, ici. Je profite de votre question, justement, pour basculer sur la partie graphique. Donc, on a vu que le graphique nous donnait plusieurs informations. Déjà, il trace la divergence. Il nous dit sur quel indicateur a lieu la divergence. Il nous trace automatiquement les retracements de Fibonacci qui vont nous servir pour l'objectif. Vous avez également, en plus de l'objectif de tracer en bleu, le stop de protection qui est tracé en rouge. Et vous retrouvez ici un assistant visuel qui va vous redonner les mêmes informations qu'on retrouve dans la colonne du Market Analyzer. Et quand on a deux indicateurs qui détectent la divergence, vous pouvez afficher l'un ou l'autre. Donc là, par exemple, c'est la stochastique qui s'affiche. Et ici, si je clique sur momentum, maintenant, c'est le momentum qui va s'afficher. C'est le même cas ici, par exemple, sur Saint-Gobain. Donc là, on a la divergence sur le momentum. Si je clique sur le WTI, c'est le WTI qui va s'afficher automatiquement. Donc, c'est hyper ludique et hyper facile de prise en main. Honnêtement, c'est vraiment une méthode qui fonctionne super bien, qui est super simple et qui est accessible au plus grand nombre dans le sens où c'est facile de compréhension et puis que c'est plaisant à utiliser. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, la méthode fait ses preuves depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que ça reste le module phare de Wildata. Beaucoup de gens, d'ailleurs, prennent le Wildmaster parce qu'il y a la méthode des divergences. C'est vraiment une belle réputation chez Wildata d'avoir cette méthode. Et c'est vraiment une méthode qui plaît bien parce que, je me répète, mais elle détecte les divergences. Donc, c'est un travail fastidieux de prendre son graphique et de faire passer les valeurs les unes derrière les autres. Déjà, il faut avoir l'œil et le temps. Donc là, le travail est vraiment balayé par le Market Analyzer qui s'occupe de l'analyse systématique. C'est tracé automatiquement sur le graphique. Donc, nous, utilisateurs, on a tout de suite le visu. On sait que là, il y a la divergence. Ça encadre la divergence, stop et objectif. Donc là, on est vraiment au maximum de la sécurité. Alors, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser avec d'autres méthodes. Là, je l'utilise telle qu'elle parce que le but du webinaire, c'était la divergence. Mais vous pouvez rajouter les divergences sur Ishimoku, rajouter Ishimoku sur les divergences. Par exemple, beaucoup l'utilisent avec les supports et les résistances. Donc, je vais rajouter par exemple, ici, l'assistant visuel ChartLite que vous avez tous dans votre logiciel Wallmaster de base. Donc, j'utilise le moteur de recherche ChartLite. Je l'ajoute et je valide. Donc, automatiquement, j'ai les supports et résistances qui vont s'afficher sur le graphique. Certains d'entre vous vont se dire, pour valider les divergences, parce que j'ai besoin d'une validation en plus, je vais regarder par exemple, ici, au moment où la divergence est apparue sur Europe Car, il y a un support qui a été touché. C'est plutôt intéressant, ça valide la divergence. On peut également rajouter la colonne, ici, je ne sais pas moi, d'une autre méthode, je ne sais pas, n'importe quelle méthode, vous pouvez rajouter n'importe quelle méthode, n'importe quelle colonne dans votre Market Analyzer. Et de la même façon, vous pouvez, sur n'importe quelle autre méthode, rajouter les divergences. Je vous montre. Je vais dans AT Expert. Je travaille sur la méthode Ishimoku. Très bien. Je peux très bien rajouter, sur le graphique, l'assistant visuel des divergences. Donc là, par exemple, sur Ishimoku, ici, on voit qu'on a une divergence de détecté le 28 septembre sur Europe Car, et le signal en Ishimoku n'est arrivé qu'après, parce que là, on est sur un signal haussier plutôt de tendance, donc la divergence a anticipé. Et on peut rajouter, ici, la colonne Divergence Pro dans le Market. Détection de la divergence, j'ouvre. Et là, j'ai personnalisé Ishimoku avec les divergences. Mais je peux partir des divergences et rajouter d'autres critères également, tout simplement. Si votre méthode, par exemple, c'est les croisons de moyenne mobile. Je vais reprendre les divergences. Donc AT Expert, Divergence Pro. Alors, les moyennes mobiles, par exemple, je vais rajouter sur mon graphique, là, j'ai deux moyennes mobiles. J'ai la 10 et la 40. D'accord ? Je vais les grossir un petit peu pour que vous les voyez bien. Je clique dessus. Et ici, l'allure, je la grossis. Imaginons qu'on voudrait croiser les moyennes mobiles et de regarder sur les divergences, par exemple, si, en plus, il y a un croisement de moyenne mobile. J'utilise la technologie du Market Analyzer. Je rajoute une colonne. Donc, je tape MME. C'est mieux. Croisement de deux moyennes mobiles. Ici, je rentre mes paramètres. Donc, je ne suis pas informaticienne 10 et 40. Ni informaticienne 10, ni au développement. Et c'est pourtant super simple d'utilisation. Alors, le temps que le Market se calcule, je vais lire vos commentaires. Je fais plutôt des compliments sur la méthode. Donc, je vous remercie pour ces attentions. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des clients satisfaits. Et là, automatiquement, vous voyez, si je travaillais sur les moyennes mobiles, on voit ici qu'on a un croisement de moyenne mobile qui est apparu ici le 28 octobre. La divergence, elle, a été détectée le 23. Donc, c'est peut-être un moyen de sortir plutôt de la valeur ou de renforcer une prise, une position. Donc, c'est une méthode à part entière qui va du point A de la détection jusqu'au point Z, la sortie avec l'objectif et le stop, en passant par le suivi, le money management, le tracé et compagnie. Vous l'avez bien compris. Et ensuite, vous pouvez soit la rajouter à votre propre méthode. Tout à l'heure, on me parlait d'Ishimoku. D'autres m'ont parlé dans le chat également. D'autres méthodes comme HST, comme VBA pour la volatilité. Vous pouvez la coupler avec n'importe quelle méthode existante, que ce soit un autre AT expert ou que ce soit une méthode qui vous est personnelle, comme là avec les moyennes mobiles. Alors, il n'y a pas de hiérarchie dans les indicateurs. Wildata a fait la sélection, en tout cas nos analystes, de quatre indicateurs de base. Après, c'est vraiment une préférence. Je sais que j'ai des clients qui travaillent, qui aiment beaucoup travailler avec le RSI, d'autres plus avec le Momentum. Là, on est vraiment sur du personnel. Il y a des formateurs qui vont mettre en avant des indicateurs plus que d'autres. Là, c'est assez personnel. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Donc, on a fait le tour de cette superbe méthode des divergences. Donc, je pense que vous avez compris l'intérêt de travailler les divergences et vous avez compris également l'intérêt d'utiliser l'AT expert Divergence Pro développé par Wildata il y a une dizaine d'années pour vous permettre d'améliorer vos résultats, pour vous permettre de détecter des gros retournements de tendance sans oublier les règles de Money Management car il n'y a pas de méthode qui fonctionne à 100%. Ça, on n'a pas honte de le dire. On n'est pas des vendeurs de rêve. On vous dit juste que la méthode fonctionne super bien, qu'il y a des règles super strictes. Mais c'est un petit peu comme quand vous traversez la rue. Tout le monde traverse la rue aujourd'hui et quand on traverse la rue, on respecte des règles parce qu'on tient à sa vie. Le Money Management, c'est un petit peu les règles que vous allez appliquer à votre portefeuille boursier. Vous allez vous mettre, quand vous traversez la rue, sur le passage piéton. Vous allez attendre que le feu soit au rouge pour les voitures, que le petit bonhomme vert s'allume pour vous. Et comme vous tenez à votre vie, vous allez tourner la tête à droite et à gauche pour rendre le moins de risques possibles. En bourse, c'est pareil. Vous avez une bonne méthode entre les mains. Wallata vous propose vraiment cette méthode qui fonctionne super bien. Il faut appliquer des règles de Money Management pour arriver à avoir des résultats parce que notre objectif à nous, c'est que vous duriez le plus longtemps possible sur les marchés boursiers. On le répète souvent et vous l'avez peut-être déjà vu sur le site, mais notre plus grand succès depuis novembre 1986, c'est votre réussite à vous. Donc, si cette méthode vous intéresse, que vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à nous contacter au 01 58 71 21 99. Je répète, 01 58 71 21 99. Je me tiens à votre disposition ainsi que l'ensemble de l'équipe pour répondre à vos questions. Il y aura peut-être d'autres questions qui vont vous venir dans les minutes qui suivent. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Puis pour ceux qui ne l'ont pas encore, si vous êtes intéressé, contactez-moi également. Si je peux vous faire plaisir avec une petite offre, pourquoi pas ? Donc, je me tiens à votre disposition. Et attendez, je lis les questions en même temps. Existe-t-il des modes opératoires, divergences Ishimoku ? Alors, il y a des... Bien évidemment, vous pouvez procéder par l'un ou par l'autre. Chacun va trouver son propre... son propre... Comment dire ? Son propre chemin pour arriver à des résultats. Donc, n'hésitez pas à le combiner avec d'autres méthodes. Je me répète. Je disais quoi ? J'étais perturbée par les questions. Donc, oui. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions également, je suis Johanna chez Wildata. Vous pouvez également retrouver l'information sur le site internet de Wildata www.wildata.fr. On y va tout de suite via le logiciel. Site Wildata. On retrouve la méthode sur la boutique. Divergence Pro. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai dit, je ferai quelque chose pour les gens qui ont participé à ce webinaire. Pour nous retrouver également, vous avez YouTube. Vous avez également la page Facebook. Vous avez également le blog Wildata que l'on vous fait parvenir chaque vendredi où vous avez également de l'information. Donc, voilà. Je pense que j'ai passé en revue la méthode des divergents. J'espère que vous avez compris l'intérêt. J'espère que ça vous donnera aussi envie de l'utiliser parce que ça fonctionne super bien. Et avec cette méthode, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir et pour durer sur les marchés boursiers. Je me tiens à votre disposition et je me joins à l'ensemble de l'équipe Wildata pour vous souhaiter une très bonne après-midi maintenant. Il est déjà plus de 14h30. Donc, je vous souhaite une très belle après-midi et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.